Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. J'ai relu 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez et j'ai de nouveau beaucoup apprécié. C'est un roman phénomène du XXe siècle, un genre littéraire à lui tout seul, un multigenre avant même le multiverse. C'est un roman qui peut se lire comme un recueil de poésie, comme un livre historique. Moi, cette fois, je l'ai relu comme un conte et c'était plutôt pas mal. Après, c'est un conseil comme un autre qui vous permettra de ne pas passer à côté de ce livre et vous évitera 100 ans de solitude, mais à la lecture. Avant de commencer, Gabriel Garcia Marquez était un écrivain colombien du XXe siècle. Le prix Nobel en 1982, il a eu une grande influence sur le courant littéraire du XXe et du XXIe siècle, contribuant largement à faire évoluer la littérature latino-américaine et à lui donner une dimension universelle. On lui doit des œuvres comme L'amour au temps du choléra, Chronique d'une mort annoncée ou encore L'automne du patriarche. Mais le sujet de la vidéo, c'est 100 ans de solitude, alors ça parle de quoi ? C'est le chef-d'œuvre de l'écrivain pré-nobel Gabriel Garcia Marquez, un roman aussi fou que magistral, dans lequel on suit l'histoire d'une famille sur six générations pendant 100 ans. Et que tu peux lire un peu comme un livret de famille, ou pas. Parce que dedans, t'as quand même un gars qui a 17 enfants, une dame qui monte au ciel pendant qu'elle étend son linge, et un enfant qui naît avec une queue de cochon. Si t'arrives quelque part avec ce genre de livret de famille, y'a moyen qu'on te pose quelques questions. 100 ans de solitude a été publié en 1967, et le roman se passe entre le 19e et le 20e siècle. Et si l'histoire semble fictive, elle se déroule dans un contexte historique assez réel de guerre civile en Colombie. Le roman est divisé en 20 chapitres, et raconte donc l'histoire de la famille Buendia, sur six générations pendant un siècle, dans un village inventé par l'auteur, mais largement inspiré de la réalité, qui s'appelle Macondo, qui peut sonner comme le nom d'une discothèque, mais c'est bien un village. 20 chapitres, six générations, 453 pages, 100 ans. Tu peux te dire qu'il va y avoir plein d'histoires, qu'on va s'y perdre, mais pas du tout. Les années se suivent, les générations se suivent, et malheureusement se ressemblent. Le livre commence donc avec la première génération des Buendia, le couple José Arcadio Buendia et Ursula Iguaran, un couple marié, mais surtout cousin. On remarquera d'ailleurs, tout au long du livre, une tendance de cette famille pour l'inceste. Toute génération confondue. Tu me diras, au moins, ils n'avaient plus besoin de faire connaissance. José Arcadio Buendia et Ursula Iguaran sont les fondateurs et premiers habitants, parmi d'autres, du village de Macondo. José Arcadio est un personnage un peu têtueux, guidé par la découverte, une sorte de savant fou raté. Ursula Iguaran est, elle, beaucoup plus posée, réfléchie, un vrai socle, vraiment le pilier de la famille. Ils auront trois enfants. Pour le premier niveau prénom, ils vont chercher très loin. Ils l'appellent comme le papa, José Arcadio. Pour le deuxième, c'est Aureliano, et la fille s'appellera Amaranta. Et les deux parents sont très contents et fiers, notamment d'un détail au sujet de leurs enfants, c'est qu'aucun néné avec une queue de cochon, comme le raconterait la légende sur les enfants issus d'un inceste. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs ces mêmes enfants d'avoir des relations et de se reproduire entre familles plus tard dans le livre, en prenant le soin de respecter la tradition qui veut que les garçons ont le prénom du papa et les filles, celui de la maman. Et là, tu te dis inceste, plus même prénom que les parents, ça fait un peu beaucoup. Figure-toi qu'en 100 ans, il y aura 22 Aureliano, 6 José Arcadio et 2 Amaranta. Vrai supermarché le truc. Et d'ailleurs, à ce sujet, je propose un truc, qu'on crée un nouveau droit qu'on appellerait la jurisprudence 100 ans de solitude. Qu'à chaque fois, qu'il fait qu'à chaque fois que quelqu'un viendrait t'embêter sur le prénom que tu as choisi pour tes enfants, tu lui dirais va lire 100 ans de solitude et laisse-moi tranquille. Le village de Macondo se développe. Il y a des événements heureux, des événements malos, un peu comme partout ailleurs. Il y a du commerce qui se fait. Il y a aussi malheureusement une guerre civile entre libéraux et conservateurs et des épidémies. De son côté, la famille Buendia évolue aussi. Et d'ailleurs, si le livre s'appelle 100 ans de solitude, c'est parce qu'il y a une malédiction qui s'abat sur cette famille pendant un siècle qui les mène inévitablement à perpétuer des erreurs et à l'isolement. Alors à partir de cet instant de la vidéo, soit vous êtes de celles et ceux qui peuvent tout à fait lire une oeuvre même s'ils en connaissent l'histoire, soit ce n'est pas le cas et à ce moment-là, je vous invite à faire pause, à aller lire le livre et revenir nous rejoindre après. Allez-y, on vous attend. C'est pas vrai. Parmi les événements malheureux que va connaître le village de Macondo, il y a bien sûr la guerre mais il y a aussi des maladies comme la maladie du sommeil ou encore la peste de l'oubli. C'est un peu comme un rhume sauf qu'au lieu d'éternuer, tu oublies tout. Ce qui peut s'avérer très utile si tu dois de l'oseille à quelqu'un mais on s'égare. Cette maladie va faire des ravages mais heureusement que Meliades, un prophète gitan, fan de potions magiques, va arriver avec une solution buvable trois fois par jour comme un antibiotique, guérir tout le monde, faire retrouver la mémoire à toute la population et pour l'en remercier, la famille Buendia l'invite à venir habiter sous leur toit et à cette occasion, il va leur donner des parchemins codés. Retenez bien cette information qui sera très utile tout à l'heure. Dans les pages qui suivent, il y a des questions de plusieurs sujets, notamment de résistance contre les conservateurs, d'exécution, d'union incestueuse toujours mais surtout aussi de mort puisque le père fondateur José Arcadio Buendia meurt et avec lui, d'autres personnes de la famille vont connaître une fin tragique et dans ces chapitres, il y a plusieurs choses notables notamment un passage où Aureliano Buendia, le fils du couple José Arcadio Buendia et Oshula Iguaran, fatigué de diriger la résistance, et se reconvertit dans la fabrication de petits poissons. Et je me suis dit, pour l'occasion, on pourrait rebaptiser le titre 100 ans de solitude en 100 ans de solitude. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Soit dit en passant, Aureliano Buendia, dans l'histoire, arrive quand même à avoir 17 fils. De femmes différentes, certes, mais quand même 17 fils qu'il appelle tous d'ailleurs Aureliano. Toi, tu vas au marché, tu demandes 17 tomates. Lui, il arrive et il dit je voudrais avoir 17 Aurelianos, s'il vous plaît. Et je suis sûr que si ça se passe en France, la personne serait capable de lui répondre et avec ceci. Et un des autres passages sympathiques aussi, c'est le moment où Remedios la Belle, c'est son nom, le livre dit d'ailleurs qu'elle le porte très bien, Remedios donc est en train d'étendre du linge avec sa belle-sœur Fernanda et d'un coup, Remedios se met à s'élever dans le sel avec les draps et la seule chose que sa belle-sœur trouve à dire, c'est prier Dieu pour qu'il lui rende ses draps. Fernanda, c'est le genre de personne qui voit quelqu'un se jeter sur les rails et qui prie pour que personne ne l'ait vu afin qu'elle ne rate pas son train. Le village de Macondo continue d'évoluer notamment en énergie, ce qui va attirer plusieurs fabricants, notamment une compagnie bananière. Et un jour, il va y avoir une grande grève dans cette compagnie bananière des ouvriers et le pouvoir en place n'est pas très content. Du coup, il va user de la violence et tuer plus de 3000 travailleurs qu'il va jeter à la mer. Un événement tragique qui va faire qu'il va plouvoir pendant plusieurs années à Macondo, un déluge d'ailleurs qui va se terminer en même temps que la mort d'Ursula Igoran. Et pendant ce temps, il y a un certain Aureliano Babylonia, dernier membre de la famille l'arbre généalogique de la famille d'Histoire. Une famille d'ailleurs qui est de moins en moins citée dans le village de Macondo, un village où il y a aussi de plus en plus d'abandons de la population. Aureliano Babylonia va d'ailleurs se marier avec une certaine Amaranta Ursula, la première fille du couple Buendia. Ils vont malheureusement avoir un inceste fatal puisqu'il va avoir un enfant qui va avoir une queue de cochon. Et Amaranta va d'ailleurs mourir en lui donnant naissance et le bébé finira mangé par les fourmis. Et Aureliano Babylonia va découvrir d'ailleurs que dans les parchemins codés de Melcadès de tout à l'heure, il y avait justement une prémonition sur ce destin tragique de la famille Buendia et celui du village Macondo. Tu l'as compris avec son oeuvre d'une belle puissance littéraire, poétique, narrative et même comique, Gabriel Garcia Marquez aborde des thématiques réalistes et fortes comme la solitude, l'inceste, l'identité à travers des prismes intéressants tels que le surnaturel, l'onirisme, les croyances, la guerre ou encore la famille avec cet arbre généalogique incroyable au destin malheureusement tragique. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire 100 ans de solitude. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada